Sur l'année qui vient de s'écouler, c'en serait quoi ? Sur toute une année, qu'est-ce que je pourrais retenir 2008 ? Oui, il y a à la fois plein de choses anciennes qui ont continué à se développer. Je ne parlerais pas de coup de cœur ou de coup de foudre, je parlerais plutôt d'une relation sur le long terme. Des Twitter, des Facebook auxquels on prédisait une flamèche, un amour de courte durée et puis en fin de compte, qui s'installent durablement et qui permettent d'établir des liens soit immédiats, d'ailleurs souvent dans l'immédiateté, soit même sur le long terme avec des personnes qu'on retrouve. Donc ce serait plutôt l'amour installé. Et ça se marque dans des applications qui visent au contact instantané, mais ce sont des applications qui existaient depuis plus de deux ans. Donc je n'ai pas de coup de cœur de nouveauté. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des choses fondamentalement nouvelles, disruptives. Oui, si ce n'est aussi, oui, les aliens ou les aaliens avec qui j'ai passé la soirée d'hier. Et donc je trouve le travail de veille collaborative particulièrement intéressant, ça écrème. Je pense qu'il faut toujours trouver un thème pour donner un axe. Je n'ai pas le sentiment qu'on nous a beaucoup aimé. Parce qu'on traite mieux les gens qu'on aime. On essaie qu'ils échouent, qu'ils puissent communiquer avec l'extérieur et qu'éventuellement ils n'aient pas faim. Je crois que c'est plutôt un paravent. Parce qu'en fait tout le monde se demande si les noms des sociétés sur les badges qui ornent nos coups existeront encore dans un an. Ça sent quand même bien la crise. L'amour, après, il y avait de très bonnes choses. Par exemple ce que Chris Anderson a fait sur l'enseignement, le partage, le don. Et donc le quotient intellectuel global ou l'intelligence globale, il y avait des choses, des présentations empreintes d'amour et de don et de générosité, clairement. Mais je pense que c'est un thème. On n'a pas fini tous nus à se mélanger. Mais pour moi ça reste un bon indicateur de tendance en Europe par rapport à notre industrie des médias digitaux. Et un moyen effectivement de rencontrer en un lieu beaucoup des acteurs, de voir les nouveautés. C'est toujours gai de mettre les mains sur les nouveaux téléphones Nokia, de rencontrer l'un ou l'autre blogueur connu qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais connu dans le sens, on a une relation ou pas, il est numéro un sur Wikio. Donc oui, c'est avant tout un networking. C'est aussi l'opportunité de voir des speakers qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Donc je dirais que la logistique, on ne peut pas à la fois être blogueur célèbre, entrepreneur et organisateur de conférences. Mais malgré tout l'intention est louable et doit être saluée. Je ne suis pas sûr que cet événement ne gagnerait pas en étant confié à d'autres. Quelque part, oui, qu'il y ait des vrais organisateurs d'événements qui mettent en place une infrastructure sans doute un peu plus rodée. Ce que je déplore aussi, c'est que le networking est vraiment laissé à notre seul bon vouloir et qu'il n'y ait pas un outil qui fédère quelque part, alors qu'on a des spécialistes du genre et qu'il y ait un site web qui n'a pas rien effet dans ce sens-là.